Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale Je ne savais pas du tout si j'allais la faire ou pas et puis je me suis dit après tout oui je vais la faire Alors en plus il ne fallait pas trop que je tarde puisque j'ai accouché donc là il y a un mois et demi Donc voilà ça commence à... alors on n'oublie pas mais il y a des petits détails qui peuvent des fois disparaître Et en fait je vous ai fait quand même un sondage sur Instagram et vous avez été à 99% à vous voir cette vidéo Donc je vous la fais maintenant Pour tout vous dire je n'ai pas préparé cette vidéo, je ne regarde également jamais ce genre de vidéo J'ai failli regarder étant en fin de grossesse et je me suis dit non je ne vais pas me faire peur Parce que chaque accouchement est différent donc en fin de compte je n'ai jamais regardé ce genre de vidéo Et je ne savais pas du coup si ça allait plaire ou non Et puis je me suis dit de toute façon moi je ne fais pas les vidéos pour les vues ou quoi Donc voilà le but c'est de me laisser aussi un petit souvenir Parce que je sais que quand je reverrai cette vidéo ça me rappellera des souvenirs Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo je tiens à dire il n'y a pas de détails glauques De détails qui font peur Voilà j'ai pas eu du tout un accouchement horrible en fait J'ai eu un accouchement très long, très douloureux au début vous allez comprendre pourquoi Mais sinon voilà mon but c'est pas de faire peur du tout Si ça avait été le cas je pense que je n'aurais pas fait cette vidéo d'ailleurs C'est vraiment simplement pour vous expliquer Parce que voilà chaque personne est différente, chaque accouchement, chaque grossesse, tout est différent Chaque corps est différent et on ne réagit pas du tout de la même façon Et du coup voilà Donc je vais dire par où commencer par le début Alors petite précision du coup donc c'est mon premier enfant Mon terme était le 9 octobre Et donc j'ai accouché le 5 octobre Je pensais vraiment accoucher avant, je suis vraiment allée jusqu'à la dernière semaine Donc je dormais et en fait d'ailleurs pour la petite histoire c'est marrant Parce qu'il faut savoir que plus on avançait vers la fin Plus j'avais peur de perdre les os Déjà soit dans un centre commercial ou un truc comme ça Mais surtout aussi dans mon lit Je me suis dit si ça m'arrive dans la nuit et tout Donc j'avais quand même mis une protection sous mon draus au cas où Donc je vous le dis, pensez-y Et souvent quand je me réveillais à la nuit je touchais au cas où Voir si j'avais pas perdu, enfin je savais pas en fait Bref du coup je me réveille à 3h30 du matin pour faire pipi Et là je me recouche et je sens quand même un peu des contractions J'avais jamais eu de contractions Mais là je sens, enfin j'avais eu aussi une fois vite fait Et là je sens quand même que ça fait un peu mal Donc je prends deux spas-fonds Voilà tout simplement Bon je vous pose pas la question parce que Les deux semaines d'avant à chaque fois des fois Enfin j'ai eu deux ou trois frieurs où je pensais que ça serait là Et au final pas du tout Donc là je me suis dit bon ça sera pas là De toute façon j'avais arrêté de me dire que j'allais accoucher avant la date Et donc voilà et d'un seul coup à 4h30 du matin Je vous jure mais c'était dingue parce que je vous dis j'étais tellement perturbée par ça Que j'ai senti, enfin la poche des os s'est percée pendant que je dormais Et en fait j'ai même pas eu ni une ni deux J'ai fait un, pourtant j'avais mon gros ventre J'ai fait un tour sur moi-même J'ai sauté du lit je vous jure Je suis passée sur le côté Et c'est là que j'ai compris que c'était ça J'ai couru aux toilettes forcément Et au passage Y'a pas eu une seule goutte Sur mon matelas Donc comme quoi j'ai vraiment fait un vol de face sur moi-même Donc j'ai couru aux toilettes Et là ça coulait, ça coulait, ça coulait En plus j'appelle mon chéri, il entendait pas du tout Il dormait à point fermé pourtant plusieurs fois Des fois je me réveillais, il pensait que c'était ça et pas du tout Mais là il dormait vraiment bien Donc je suis revenue tant bien que mal Voilà avec, en me tenant comme ça le pyjama et tout Enfin bref Donc je lui ai dit tout ça Et je suis allée donc prendre une douche Parce qu'on m'avait dit voilà Prenez une douche, prenez votre temps, c'est pas pressé La seule chose par contre c'est que Je vous l'avais dit sur Instagram A la fin en fait vous savez, vous avez une petite prélèvement vaginale Pour savoir si vous avez pas une petite bactérie C'est rien, c'est pas grave du tout Mais il faut savoir si on l'a ou pas Parce que du coup le bébé après sera prélevé aussi à la naissance Savoir s'il l'a contracté ou non Au passage d'ailleurs je ne sais pas du tout si ma fille l'a contracté ou non D'ailleurs ils me l'ont même pas dit Mais en tout cas voilà moi je l'avais contracté Donc quand c'est comme ça par contre quand on perdait les os Faut pas attendre non plus trop trop longtemps Comparé à une personne normale on va dire Mais bon j'ai pris mon temps J'ai pris ma douche et là je sors de la douche Et ça continuait de couler, ça coulait, ça coulait C'était horrible J'avais acheté mon manque d'amour J'avais acheté des grosses couches Vous savez pour le postpartum Parce que ma sage-femme m'avait conseillé ça Elle m'avait dit c'est mieux que les slip filets Parce que les slip filets Bah des fois vous savez pas Même si par exemple vous avez une césarienne Les fils peuvent se prendre dessus et tout Enfin bref Donc j'avais mis la couche Sauf que le temps de faire mes petites affaires et tout Je m'étais fait une liste de choses de dernière minute à emmener Genre brosse à dents Bah coussin d'allaitement Enfin vous voyez les petits trucs de dernière minute Du coup je faisais ça tranquillement et tout Et le temps de préparer tout ça Et bah j'ai dû rechanger de couche Parce que c'était trempé Mais c'était incroyable Et du coup bon on est arrivé Donc moi je suis à 10 minutes 10 minutes un quart d'heure 10 minutes de la maternité Donc je suis vraiment pas loin Et donc on est arrivé à la maternité à 5h30 Une heure après Faut que je parle plus vite Sinon cette vidéo va durer très longtemps J'arrive là bas Hop elle me fait le prélèvement urinaire Et je lui dis Bah je suis désolée par contre ça coule Ça coule Enfin bon voilà En même temps ça arrive à tout le monde Donc Et alors là j'ai un gros gros Trou de mémoire Je ne sais plus En fait il faut savoir que Deux semaines avant je crois J'étais ouverte à 1 Et là en fait je sais plus si j'étais ouverte à 1 ou à 2 Je sais plus Je crois que j'étais ouverte à 2 Mais vraiment je suis plus sûre du tout Je me rappelle plus du tout Mais bon bref Après donc bon bah forcément Elle vous emmène en salle de travail Enfin voilà Et là en fait Donc elle me dit Bon bah on va vous poser un monitoring Pendant une heure Donc je dis ok et tout Et là je commence à avoir Les contractions qui arrivent Sachant qu'on m'avait dit Une fois qu'on perce la poche des os Les contractions sont beaucoup plus intenses Que quelqu'un qui ne l'a pas percé Bah en effet au début moi tout allait bien Je vous dis j'ai pris mon temps et tout Et après ça commençait à se réveiller Sauf qu'il s'est avéré Qu'en fait j'avais des contractions Que dans les reins Que dans les reins C'était impressionnant J'ai eu de toute façon Zéro contraction dans le ventre J'ai eu les pires C'est vraiment ce que j'appréhendais La sage-femme m'avait dit Que c'était les pires Et je me suis dit Oh punaise j'espère vraiment Que moi je n'aurai pas dans les reins Et tout Vraiment voilà Et en fait ma fille était placée D'une certaine façon Où en fait elle était apparemment Dos à moi Ou je ne sais plus quoi Et donc j'ai eu que des contractions Dans les reins Et en fait très rapidement Ça s'est intensifié Intensifié Mais vraiment J'étais du coup à moitié allongée Sur le lit forcément Parce qu'elle me faisait le monito Et en fait je me soulevais Comme ça du lit Parce que vraiment Ça me faisait super mal Dans le dos Vraiment très très mal Donc bon Au bout d'une heure Elle me fait le truc et tout Je lui dis Oh bah j'ai mal Tout ça bon bref Et après elle me dit Vous pouvez aller marcher Si vous voulez Bah oui mais marcher Ça faisait que de couler Et même elle Elle n'en revenait pas Et pour vous dire Après même plus tard dans la matinée Elle m'a dit Mais c'est impressionnant Comme ça coule On aurait dit qu'elle avait jamais vu ça Alors que bon Elle accouche des femmes tous les jours Mais vraiment Elle me l'a fait remarquer plusieurs fois Je dis bah je sais pas Moi c'est vrai que mon ventre Est sorti assez vite En début de grossesse et tout Donc je sais pas si c'est ça C'est peut-être pour ça d'ailleurs Qu'elle était très très bien dans mon ventre En tout cas elle avait du liquide Ça c'est sûr Et vraiment Alors ça coulait Ça coulait J'étais trempée Enfin c'était incroyable Et donc aller marcher Bah ouais mais ça coulait tellement Qu'en fait elle m'avait donné Après des grosses serviettes Justement avec un slip filet Mais bah ça coulait tellement Impossible d'aller marcher clairement Et je commençais à vraiment avoir Trop trop mal pour marcher Vraiment très mal Après elle m'a dit Bah sinon faites du ballon Donc j'ai fait du ballon Pas mal Et puis après Donc je marchais J'essayais de marcher un peu Dans la pièce qui était petite Mais mon dieu que j'avais mal Ça faisait tellement mal Ça a duré comme ça longtemps Après je ne sais plus du coup Si elle m'a recontrôlé le col Avant ou après Mais en tout cas elle m'a dit Si vous voulez On a une douche Si vous voulez Donc c'est pas un bain Mais au moins on a une douche Ça aide pas mal pour la douleur Et tout Si vous voulez J'ai pas précisé au passage Mais on ne vous pose pas la péridurale Tant que vous n'êtes pas ouverte à 3 Donc comme j'étais à 2 je crois Ou à un petit 2 Du coup forcément On n'a pas de péridurale Donc je suis allée prendre la douche Bon sans grande conviction Parce que vraiment J'avais vraiment mal Vous savez c'est les douches Où il faut appuyer sur le bouton Enfin bref avec mon chéri du coup On se dépatouille comme on peut Parce que moi je perdais encore de l'eau De l'eau de l'eau Et ça m'a rien fait du tout J'avais super mal J'avais tellement mal A chaque fois qu'il y avait une contraction Et tout C'était vraiment horrible Ça je vous cache pas Que c'est En fait c'est vraiment la pire partie C'est vraiment le début Franchement c'est J'avais vraiment très mal Je peux pas dire autrement Ça m'a Bah je peux dire quand même Ça m'a traumatisé vraiment Cette douleur J'ai jamais souffert comme ça Je vous dis c'était vraiment Que dans les reins Y'a que sur le ballon Et étant debout A la limite où j'arrivais à peu près A gérer les contractions Alors je criais pas J'ai pas crié J'étais pas là à hurler Comme des fois certaines peuvent faire Je prenais sur moi Mais mon dieu que ça faisait mal Un moment donné Je me suis mis sur le côté J'essayais un petit peu Toutes les positions Je me suis mis sur le côté Et alors là Je m'en rappellerai toute ma vie De cette douleur Mon dieu Et en fait Bah c'est parce que je pense A travailler très bien sur le col D'être sur le côté Mais alors moi du coup Ça a été horrible Mais vraiment horrible Donc j'avais super mal Super mal Donc c'est pareil Avant de partir à la maternité J'avais mangé je crois Un sneaker C'est un truc Et parce que bon La sage-femme m'avait dit Faites-vous une plâtrée de pâtes Mais bon du coup Une plâtrée de pâtes A 5h du mat Autant vous dire Voilà Et j'avais emmené Plein de petits gâteaux Des petits trucs Des petits machins Et du coup Je crois que vers 11h30 Un truc comme ça Je commençais un petit peu A avoir faim Malgré la douleur Et du coup J'ai sorti des petites Des espèces de petites cacahuètes Des petits trucs J'ai mangé deux cacahuètes Mais je vous mens pas Deux cacahuètes Ça a commencé à me tourner J'avais vomir et tout Tellement j'avais une douleur Voilà Après vers midi Elle est venue me demander Si je voulais un plateau repas Donc forcément J'avais tellement mal J'ai dit non Du coup c'est mon chéri En fin de compte Qui l'a pris Je lui ai dit Bah prends-le Tant qu'à faire Et j'ai juste réussi A picorer quelques morceaux De concombre Et en fin de compte Ils m'ont laissé manger Parce que je pense Qu'ils voyaient bien Que mon col ne s'ouvrait pas Et que c'était une première grossesse Et que ça allait être très long Vu qu'ils ont l'habitude J'ai compris après Forcément Voilà Mais en fin de compte Ouais ça me tournait Et tout Sur le coeur J'essayais de me rallonger Mais non c'était horrible En fait vraiment sur le dos En fait il fallait tout le temps Que je me soulève Dès qu'il y avait une contraction Je me soulevais réellement Pour Parce que ça m'appuyait Ça m'appuyait sur le bas Ça faisait vraiment une sensation Où Il y a que sur le ballon Je me levais un peu comme ça Et tout Pour essayer de soulager Enfin vraiment voilà Bah mon chéri était à côté Mais c'est pareil vous savez En fin de compte On n'a pas fait du tout Les positions qu'on avait vues Avec la sage-femme Parce que je sais pas Je sais pas Dans la précipitation Mon chéri Il savait pas quoi faire Tellement j'avais mal Et vers Peut-être vers midi et demi Un truc comme ça Ou vers 13h peut-être J'avais vraiment tellement mal Bon Elle m'avait recontrôlée Je crois une fois le matin Et là Elle m'avait une fois de plus recontrôlée Et j'étais toujours Toujours à À deux en fait Après elle m'a dit Vous êtes à deux De raccourcis Et tout machin De col mou Machin Mais pas assez pour la péridurale Et je lui ai dit Mais c'est pas possible Il faut faire quelque chose Je le sauve vraiment trop Vraiment Je C'était plus humain En fait de souffrir comme ça Et du coup Elle m'a proposé le gaz hilarant Elle m'a dit Si vous voulez Elle m'a dit C'est le gaz hilarant Et après si vraiment Ça va vraiment pas du tout On a une autre Un truc qu'on peut vous mettre En perf Ou un truc comme ça Et du coup je lui ai dit Bah donnez moi le gaz hilarant Donc elle est arrivée Avec sa bonbonne Et le masque Je savais pas ce que c'était En fait vous mettez le masque Et Et en fait vous aspirez Et vous soufflez dans le masque Comme ça Donc plusieurs fois Plusieurs fois Et après c'est vrai que ça Ça m'a pas fait délirer On dit hilarant Mais ça Oui ça tourne un peu en fait Et donc au début Ça m'a fait du bien C'est vrai qu'au début J'ai dit ah ouais super Et tout Franchement M'a dit n'hésitez pas A bien aspirer Bon après vous arrêtez Parce qu'au bout d'un moment Sinon voilà Vous Vous Pas vous tournez de l'oeil Mais voilà Et au début c'était bien J'étais contente Et en fait très rapidement Ça a eu Ça a eu ses limites Puisque vraiment la douleur J'étais là Je me collais le truc J'ai respiré et tout Et c'est à ce moment là Vraiment je tenais la main De mon chéri De toutes mes forces Je pense que ça m'insent rappelle encore Tellement j'avais mal Et le fait de le tenir Et de le serrer fort Ça me soulageait un peu quand même On va dire C'était voilà Étonnant Mais Et vraiment le gaz hilarant Et tout Enfin c'était Je l'ai utilisé Mais après Ça me faisait plus rien Quoi à la fin Donc ça ouais Je sais pas Je vous dis C'était peut-être vers 13h 13h ou un peu avant Enfin bref Et après elle est revenue Bah du coup Peut-être vers 13h Ou 13h30 Donc au niveau des heures Vous voyez Je suis un peu Je me perds un peu Mais En fait ce que je me rappelle C'est qu'après Elle est revenue Elle m'a contrôlée Elle m'a dit Allez on attend encore une heure Et dans une heure Je vous envoie en salle de travail Donc Enfin en salle de naissance Du coup je sais plus laquelle Et enfin bref Pour accoucher quoi Elle m'a dit Allez on tient encore une heure Et après Après c'est bon Donc j'ai pris sur moi Je peux vous dire Je regardais les minutes J'étais Et à la fin J'étais dans un état Vraiment Je me suis pas reconnue Vraiment c'était Ouais je me reconnaissais pas J'étais une autre personne J'étais Comme si j'étais à côté de mon corps C'était vraiment tellement Une douleur horrible Je pense que ça se voyait Vraiment sur mon visage Parce que même elle Je voyais qu'elle était empathique Pour moi Vraiment Elle voyait que je souffrais Mais malheureusement Elle pouvait rien faire quoi Et puis bah même mon chéri Je pense Vu que j'ai vraiment eu très mal Du coup Donc je l'ai rappelé À 14h30 Ouais c'est ça J'avais encore le gaz D'ailleurs je dis Mais oui c'est ça Au niveau des heures Il devait être 13h30 Puisque du coup À 14h30 Elle est venue Et elle m'a dit Bon allez c'est bon On va passer en salle de naissance Donc elle m'a pas recontrôlé D'ailleurs à ce moment là Mais bon j'étais sûrement à 3 Et je lui dis Je peux emmener le gaz Parce que je me voyais pas Me séparer de ce gaz Je me cramponnais au masque Mais vraiment Je me cramponnais Pour C'était C'était devenu vraiment La seule chose À laquelle je me rattachais Pour me soulager Tellement j'avais mal Du coup donc on a transféré Voilà elle m'a emmenée Et tout Et en fin de compte Alors j'ai eu de la chance Mais en même temps Je pense que C'était fait exprès Parce qu'elle savait Que l'anesthésiste était là Et elle savait Que je pouvais pas attendre Tellement j'avais mal Et en fin de compte L'anesthésiste Est arrivé très rapidement Donc elle m'a installée Tout ça machin Mon chéri est sorti de la pièce Elle lui a demandé De revenir une demi-heure après Il était là vraiment rapidement Donc je me suis mis en position Pour la péridurale Et d'ailleurs il m'a dit C'est super Vraiment super position Très très bien et tout Et je peux vous dire Que je bougeais plus Parce que J'ai eu du coup La contraction en rentrant En plus dans la salle J'étais debout J'avais tellement mal Une très rapprochée Quand j'étais assise sur le lit Et après du coup Elle m'a dit Il y en a pas Bon bah c'est bon On pose tout de suite la péridurale Et ça a été du coup rapide Donc la sage-femme Ma sage-femme Où j'ai pris les cours à l'accouchement M'avait bien dit De rester voilà Tel une étoile dans le lit Pendant au moins 30 minutes Pour que le produit agisse bien partout Donc je peux vous dire Que là Je ne bougeais plus D'ailleurs je crois Que j'ai dû rester peut-être Une heure comme ça Sans bouger Parce que je me suis dit Il faut vraiment Que ça fasse effet partout Et c'est vrai Que ça a fait effet Vraiment assez rapidement Je n'ai pas à me plaindre Peut-être en 10 minutes Allez Vraiment ça a fait vraiment effet Et alors là La délivrance Donc je suis restée On va dire 9h sans péridurale Du coup De l'heure où je suis rentrée A l'heure où je l'ai eu posée Il était 14h30 Je me rappellerai toujours De cette horaire vraiment Et là voilà Là c'était la partie La plus traumatisante De mon accouchement Voilà Clairement c'était ça Les 9h sans péridurale Ça a été horrible 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 Et surtout que Vous savez Vous vous dites Allez Et ma sage-femme m'avait dit Vous savez que vous allez souffrir Mais vous vous dites Au moins C'est pour que mon col s'ouvre C'est pour l'arrivée de mon bébé Mais là Je souffrais Et je voyais que mon col Ne s'ouvrait pas Et c'est ça le pire Encore vous dites Je souffre Mais mon col s'ouvre Mais là mon col ne s'ouvrait pas Mon col il était bloqué à 2 Il voulait pas s'ouvrir C'était un truc de fou Et là La délivrance Et là Après mon chéri est revenu Et tout ça En plus l'anesthésie Très gentil Parce que souvent Ils sont pas très bavards Mais là vraiment Ils étaient très gentils Et là je me suis dit J'ai dit à mon chéri Ça peut durer des heures maintenant Bon ça faisait déjà du coup 9h qu'on était là On est arrivé Il faisait nuit Forcément 5h30 Et je dis ça peut durer des heures Mais je m'en fous J'ai plus mal Franchement le pied quoi Vraiment Là j'étais bien J'ai eu aucun effet secondaire De la péridurale Parce que des fois On peut entendre nausée Machin et tout Moi j'ai rien eu du tout J'ai vraiment eu de la chance Et donc je suis restée comme ça Au bout à peu près de 2h Vers 16h30 Elle a dit Bon bah on va commencer A se mettre sur le côté Voilà pour que le col s'ouvre Parce que du coup Le col était peut-être à 4h À ce moment là Il n'y avait pas beaucoup ouvert En 2h Et en fin de compte Elle m'a dit J'ai dit Oh bah peu importe Elle me dit de toute façon On fera les deux côtés Et c'est vrai que moi La petite Pendant qu'elle était dans mon ventre Tout le temps Dès que je me mettais à droite Ça allait Et à gauche Ça lui plaisait moins Souvent quand je m'allongeais à gauche Elle bougeait dans tous les sens Elle aimait moins C'était toujours à droite Je m'endormais toujours à droite Et de toute façon Elle a toujours été à droite Tout le long de ma grossesse Et là du coup La sage-femme me dit On va se mettre à gauche Donc on bascule vers la gauche Et moi j'étais bien Du coup je souffrais plus J'étais de bonne humeur Et tout machin Donc la sage-femme très gentille Et tout ça Donc j'avais eu l'équipe De nuit en arrivant le matin Là c'était une nouvelle équipe Que j'avais du coup Deuxième Une autre sage-femme Et elle me met sur le côté Elle va pour remettre le monito Et tout Et puis d'un seul coup Je vois une collègue à elle Qui rentre dans la pièce Et elle dit Ça va et tout Besoin d'aide Bon voilà Tout va bien Et puis d'un seul coup Un autre Un monsieur qui rentre Bon Déjà trois personnes Et je vois que ça commence Enfin pas à s'affoler Mais ça commence à bouger Hop L'autre collègue prend Une sonde urinaire Elle l'ouvre Et tout ça machin Et en fin de compte Elle dit Bon bah on va vous sonder Mais personne ne disait rien En fait Donc moi Pour moi tout allait bien Enfin voilà J'ai pas prêté attention Et en fin de compte On dit Oui on va Voilà on va vous sonder Parce que comme ça Du coup ça lui fera Un petit peu plus de place Le fait que le pipi sorte Forcément De la vessie Et en fait D'un seul coup Le mec ressort Et re-rentre avec le médecin Et là je vois le médecin Par contre Qui ne rigole pas du tout Moi j'étais Moi j'étais Voilà j'étais bien On était détente Et tout machin On faisait limite des petites blagues Et en fait je vois le médecin Qui était pas du tout Lui il rigolait pas du tout Et en fait ce qui s'est passé C'est qu'en fait Ils arrivaient plus à capter le coeur Mais moi j'avais pas compris On m'avait pas expliqué En fait on m'avait rien dit du tout Et c'est là que j'ai commencé A voir leur tête changer et tout Et après le médecin me demande Est-ce que vous avez déjà eu Des opérations Opérations du ventre Machin et tout Je dis non machin Bon voilà Et après du coup à la fin Donc ils ont recapté le coeur Donc elle m'a remis sur le dos Entre temps Et il m'a dit Non non parce que là Si elle refait une chute comme ça Un pic comme ça Où le coeur se calme en gros Direction le bloc Et on rigole pas Et ok machin Bon Donc après bon il reste tout ça Après du coup ils ont recapté le coeur Tout ça donc ça allait Du coup ce qu'elle a fait C'est qu'elle m'a simplement Vous voyez j'étais Entre guillemets un peu allongée Elle m'a relevé Et elle m'a mis les jambes comme ça En tailleur Vous voyez les deux pieds comme ça Rapprochés comme ça Pour en fait que la petite Entre guillemets ça appuie Qu'elle descende un peu Et elle m'a dit Bon bah je reviens tout à l'heure Et là en fait du coup Quand ils sont sortis Tout allait bien Et là je vous avoue Que j'ai eu un peu un coup de mou J'ai eu un peu les larmes aux yeux Et tout Parce que j'avais pas Bon On nous dit qu'il faut se préparer A la césarienne Mais dans ma tête C'était pas possible Je savais que je n'aurais pas de césarienne Je sais pas pourquoi Mais pour moi voilà En plus on m'en a jamais parlé Parce que je pense que tout le monde Estimait que ça passerait Je sais pas Et du coup là ça m'a mis un coup Parce que je me suis dit Ah ouais ouais ok D'un seul coup comme ça On vous dit ça C'est vrai que Je me dis J'ai souffert pendant 9h avant C'est pas pour finir en césarienne Enfin je me suis dit Tout ça pour ça Toute cette douleur Au final pour que ça finisse comme ça Enfin j'étais dégoûtée vraiment Et du coup donc voilà Donc je suis restée comme ça Encore bien 2h je crois Et après du coup elle m'a dit Et en fait Si vous voulez la sage femme Du coup comme ils sont tous arrivés Que l'autre il a appelé le médecin et tout Bah du coup Dans la précipitation Et le fait qu'entre guillemets Personne n'aille dans son sens Bah elle m'a remis sur le dos Alors qu'en fin de compte Le fait d'être sur le côté C'est ce qu'il fallait faire en fait Puisque du coup Après Donc on a décidé de me mettre Côté droit Du coup cette fois-ci Donc c'est là où La petite préférée en plus Et là elle m'a mis L'étrier en fait comme ça Donc Là c'était costaud J'avais la jambe du dessous Si vous voulez Comme ça Vous voyez J'avais mon corps comme ça Mais du coup la jambe du dessous Comme ça Et la jambe du dessus Comme ça En l'air Sur l'étrier Vous voyez J'étais vraiment comme ça Et elle me dit Bon bah voilà Donc je vous laisse comme ça Et puis je reviens après Et donc Là Oui donc là Il était toujours 16h30 Donc je suis restée comme ça Bah pendant une heure Et en fait Au bout d'une heure J'ai commencé à sentir Légèrement un petit peu Que ça se réveillait Du côté du Du rein gauche En fait Vous voyez En bas là Les petites contractions C'était léger Par rapport à ce que j'avais enduré avant Mais je sentais un petit peu Que ça se réveillait et tout Donc j'ai sonné Pour leur demander Si on pouvait pas Augmenter un petit peu La dose de péridurale Parce que je me suis dit J'ai surtout pas envie Que ça se réveille J'ai tellement souffert Que voilà Je préfère le dire maintenant Et du coup Donc c'était deux autres filles Bon bref On va voir ce qu'on fait Tout ça Hop L'autre massage femme est revenue Et elle me dit Bon bah on va voir ce qu'on peut faire Machin et tout ça Du coup je crois Que c'est à ce moment là D'ailleurs qu'elle m'a réinjecté Enfin elle m'a refait une perfusion Elle a remis une poche Pour la perfusion et tout Et elle après Elle terminait son service Je crois qu'elle devait terminer A 19h30, 20h Un truc comme ça Donc du coup J'avais une troisième équipe J'ai eu le temps de faire Trois équipes Du coup pendant l'accouchement Elle est revenue A 18h30 Et elle me dit Bon bah je vais Je vais vous ausculter Je vais regarder votre col Où il en est Puisque du coup Entre temps il était à 5 en fait Donc voilà On avait fait 4, 5 Bon c'était pas non plus énorme Sachant qu'il était 18h30 Donc depuis 14h30 Vous voyez c'est pas énorme Et là elle m'ausculte et tout Et elle me dit Vous êtes prêts à entendre Voilà le Je sais pas Je sais plus d'ailleurs comment elle a dit Mais en gros le verdict Je dis oui Bon bah allez-y De toute façon J'ai dit à mon chéri Je dis de toute façon A mon avis je vais être ouverte Allez à 7 peut-être Et là elle me dit Bah vous êtes ouverte à 10 J'ai dit d'accord J'étais pas prête du tout En fait en 1h Je suis passée de 5 à 10 En 1h Il suffisait simplement De me mettre du côté droit Ou peut-être que le gauche S'aurait fait pareil Mais de me mettre sur le côté Et mon col s'est ouvert Et c'est pour ça Après que j'ai compris Pourquoi j'avais eu tellement mal Quand j'avais pas la péridurale Et que je m'étais mis côté droit Justement En fait c'est ce qui travaillait le mieux Sur le col Pour l'ouverture Mais voilà Ça m'avait vraiment arrachée Quand j'avais pas la péridurale Forcément Et là sous péridurale Bah voilà c'était efficace Et je comprends mieux Pourquoi les petites douleurs se réveillaient Parce que j'étais ouverte à 10 en fait Donc elle m'a dit Bah écoutez Moi j'ai terminé mon service C'est ma collègue qui va prendre le relais Elle m'a dit A partir de maintenant Une fois que vous êtes ouverte à 10 On attend 3h On attend 3h Que le bébé Descende tranquillement Se place dans le bassin Pour éviter Tout ce qui est Instrumentalisation Etc Bah voilà Pour que le bébé sorte naturellement Donc voilà Elle m'avait fait un petit essai de poussée Bon bah le bébé était encore Assez haut dans le bassin En fait vous avez 3 paliers dans le bassin Et du coup Bah là j'étais tout en haut Du coup je sais pas Peut-être une heure après Sa collègue vient Il était Il devait être 19h30 20h Je sais plus exactement A la demi-heure près Et donc elle se présente Machin et tout Et elle me dit Bon bah on va refaire un essai de poussée Donc c'était une heure après Que l'autre soit venue Et j'ai fait l'essai Donc bien sûr j'ai donné toutes mes forces Et elle me dit Bah c'est vraiment super Elle me dit Si vous continuez comme ça Là La prochaine fois C'est bon quoi Je dis bon bah tant mieux Et tout Elle me dit bon bah je reviens dans une heure Donc elle a dû revenir Vers 21h30 Vous voyez à peu près Ouais légèrement Ou 21h20 je pense au final On a refait un essai Elle me dit Bon bah là c'est bon Elle me dit là c'est bon Elle a descendu un palier Donc là on se met en place tout de suite Et voilà Et du coup je m'attendais pas à un truc Ça a été tellement long J'étais tellement là depuis 5h30 le matin Que là Voilà Qu'elle vous dise Bon bah ça y est on installe tout Wouh Ça m'a fait bizarre Du coup elles se sont mis en place Donc elles étaient que deux Il y avait donc la sage-femme Et la puéricultrice à côté Je crois que c'est ça Et qui s'occupe en fait Elle du bébé Et la sage-femme de moi Et puis là par contre Ça a vraiment rattrapé tout le travail Puisque elle est sortie Je vous dis Elle a dû se mettre à 21h30 21h35 en place Je pense En fait sur une contraction Vous poussez 3 fois Du coup vous Vous prenez une grande inspiration Forcément Vous poussez très très fort Le plus que vous pouvez Et après vous reprenez à peine Votre respiration Qu'il faut repousser tout de suite Et je peux vous dire Que j'ai poussé Comme jamais j'ai poussé de ma vie Je n'avais plus Je n'avais plus de souffle Vraiment Déjà j'ai pas un bon cardio Mais là j'étais au bout du bout Du bout du bout Et en fin de compte J'ai poussé seulement Sur 3 contractions Donc 3 fois 3 En 3 contractions Elle était sortie A la fin elle m'a dit Attendez Je lui mets du shampoing Elle a mis du shampoing Dans ses mains Et sur sa tête Pour qu'elle passe Et qu'elle passe en fait Et elle est passée comme ça Elle a mis du shampoing Autour de sa tête Et elle est sortie naturellement Voilà Vraiment en 3 poussées Ça a été super rapide C'est marrant parce que Je me suis dit Je vais leur expliquer L'accouchement Je vous parle pas forcément De mon chéri et tout Parce que c'est personnel Et puis voilà Je vous dis à peu près tout Parce qu'en fin de compte Il n'y a pas de choses Hyper personnelles Dans le sens où Comme je vous dis J'ai pas eu de choses Médicales Enfin Je sais pas comment vous expliquer Mais voilà J'ai pas eu de choses Horribles on va dire Donc voilà Et je me suis dit Bah je pense pas Que je vais pleurer Parce que voilà Et là En fait c'est parce que Je me rappelle Oh j'y arrive pas Je me rappelle en fait De la sensation Quand elle m'a dit C'est bon Elle est là Je la vois Même après La fille d'en face M'a dit Enfin celle d'un côté Elle dit Allez-y Je vois la tête Et en plus Elle est blonde Et l'autre en face Elle lui fait des yeux Je dis Ah bon Parce que j'en revenais pas Pour moi Elle aurait pas été blonde A la naissance Et celle en face Elle me dit Elle fait Bon L'air de dire Elle est pas trop blonde Enfin bref Et vraiment Ce moment C'est vrai que c'est magnifique Et en fait J'étais tellement J'ai tellement souffert Et tout Et moi je suis comme ça En fait Je stresse pour énormément de choses Mais quand je stresse trop Ou qu'il y a vraiment Des gros événements comme ça Je ne pleure pas J'arrive pas à pleurer C'est trop bizarre Du coup elle est sortie Ils me l'ont posé Tout de suite sur moi Elle a beaucoup pleuré Donc bon bah c'est bon signe Elle était En plus elle était Elle était vraiment pas sale Elle était pas pleine de sang Elle était pas Vraiment Elle était vraiment très propre Et j'ai même pas pleuré Vous voyez C'est trop bizarre en fait Pourtant bon j'étais très heureuse Mais les larmes ne sont pas sorties Et j'ai dit à mon chéri Et d'ailleurs Elles sont pas sorties Elles sont sorties au bout de deux jours Quand j'ai eu la chute d'hormones Je lui ai dit C'est après que j'aurai tout Je le sais Je connais Mais sur le coup Voilà j'ai pas eu Et du coup Bah forcément Voilà elle était très belle Elle me paraissait toute petite sur moi Et après Elle m'a demandé Donc nous on a demandé Le campage tardif Mon chéri a coupé le cordon Et ils m'ont demandé Si je voulais Tout de suite faire la mise au sein Le pot à pot Et ensuite faire les soins Ou faire l'inverse Et en fin de compte du coup Elle me l'a laissée Et après ils l'ont prise Et ils l'ont Mais ils ont fait vous savez tout Juste les soins Bah bien faire le cordon Voilà Le mettre le petit bonnet Enfin bref Toutes ces choses là Et en la voyant du coup au loin En fait avec mon chéri et tout Elle me paraissait super longue en fait Et bon bref du coup Après ils me l'ont ramené Je l'ai mise au sein Et là c'était magnifique Vraiment Et là par contre Vous voyez un des détails Je me rappelle de la péridurale C'est que ça me grattait beaucoup ici par contre Mais bon sinon Rien de plus Mais ouais C'est vraiment une sensation Hyper bizarre Vous A la fois vous prenez conscience Mais vous prenez pas conscience Parce que vous avez qu'une hâte C'est qu'il soit là Mais quand il est là Ça vous fait bizarre Surtout quand c'est un premier Enfin vraiment Mais bon c'était magnifique Après du coup Elle nous a dit On vous laisse deux heures comme ça Tranquillement Vraiment tous les trois Et on revient au bout de deux heures Et après on l'habillera Etc Et vous la Vous remontrez en chambre Il faut savoir que j'ai eu seulement Deux tout petits points Et encore Elle me dit Si on peut appeler ça des points Limite j'en ai eu un Parce que le deuxième C'était pas vraiment un point Vraiment j'ai pas eu de soucis J'ai pas été Bah déchirée Ou j'ai pas eu d'épisio Ni rien Donc j'ai eu beaucoup de chance Sur ça franchement Après bon toute façon Au début Vous avez la péridurale Et tout Donc vous sentez pas Enfin moi j'ai eu la chance Qu'elle fasse vraiment effet Donc vraiment j'ai pas senti Elle m'avait dit Vous sentirez quand elle passera Dans le bassin Ça sera pas trop agréable Et tout Mais bon j'ai pas vraiment senti Concrètement Et puis après voilà Par contre après ça a été très long Donc je ne vous ai pas dit Plus important Elle est sortie du coup A 21h50 Donc je vous dis Elle a dû se mettre en place A 21h30 21h35 21h50 Elle est née Donc vous voyez Ça a été très très rapide Du coup elle faisait 48,5 Qui Euh Elle faisait 48,5 cm Et elle faisait 3,17 kg A la naissance Donc voilà On nous avait annoncé un bébé A 3,6 kg je crois Donc on en était loin Mais voilà Elle avait des bonnes petites joues Et tout Donc non Elle était super bien Et après du coup Ouais donc Elle nous dit Vous voyez Je vous laisse 2h Donc Bon admettons Ça faisait en gros vers minuit Après minuit 10 En fait moi après J'ai commencé à avoir super faim Par contre Minuit j'en pouvais plus Et ils nous ont dit Tant qu'on vous donne pas l'autorisation Vous pouvez pas manger Donc j'avais des petits sucreries Et tout Que mon chéri avait mangé Mais moi du coup Je pouvais pas manger Donc voilà Heureusement pour moi Je pouvais boire Et bah c'était super long En fait elle devait être occupée Peut-être sur un autre accouchement Après Donc elle est venue que vers minuit et demi Après elle est venue Bon moi elle m'a Elle a regardé de nouveau Parce que vous savez Vous perdez beaucoup de sang Donc voilà Elle s'est occupée de moi Elle m'a entre guillemets Rechangé et tout Après Elle a été faire tous les papiers Et tout Enfin bref On est arrivé dans la chambre Je crois On est monté Après on attendait La brancardière Qu'elle vienne Pour m'amener avec le lit Parce qu'en fait Ils m'ont transporté dans le lit Du coup pour monter On a dû être dans la chambre On a dû être dans la chambre que vers 2h du matin Je crois Ou un truc comme ça J'avais super faim Et j'avais mon plateau Elle a dit Je vous le donne Pour qu'elle le fasse chauffer La fille n'en finissait pas De me ramener le plateau Mon chéri du coup Elle avait tout mis en place Et tout Parce que du coup On est arrivé dans la chambre Mais personne nous a accueilli Sur le coup Et après Une autre puéricultrice est venue Et elle nous dit Bah excusez moi J'ai fait un malaise Et tout Bon enfin bref Donc du coup Elle avait oublié mon plateau Donc voilà Donc en gros J'ai mangé vite fait Et tout Et après on est tous tombés de fatigue Franchement Je crois qu'à 2h30 A peu près on dormait Et la petite a dormi 3h d'affilée Après je crois que c'est la fille Qui est revenue 3h après Donc pour la changer Parce que la première fois Elle avait dit Je m'occupe de la première couche Du coup voilà quoi Donc voilà pour mon accouchement Pas d'autres détails Plus que ça A vous communiquer J'en ai déjà dit beaucoup Je ne sais pas Je pense pas Enfin je sais pas en fait Si je vais faire une vidéo Sur l'allaitement ou pas Dites moi si ça vous intéresse Ou pas d'ailleurs Et puis voilà Tout simplement La rencontre d'une vie J'ai envie de vous dire Et elle s'appelle Lina Je ne l'ai pas dit Mais voilà Si vous me suivez Sur Insta et tout Et puis voilà En tout cas c'est un bébé Qui grossit bien Qui est en pleine santé Elle avait perdu Peut-être 100 grammes Le deuxième jour Et après le troisième jour Elle avait déjà repris du poids Donc pour la sortie Donc vraiment nickel Aucun souci Franchement je suis super contente J'ai eu un très bel accouchement Sauf vraiment Ce qui m'a vraiment Traumatisé C'est les 9 heures de douleur Je le dis Et je le redis Mais c'est vraiment Ce qui m'a perturbée Et je peux vous dire Qu'aujourd'hui A un mois et demi De l'accouchement Je sais que sûrement Beaucoup le disent Et qu'après Elles changent d'avis Mais je vous dis Rien que pour ça J'ai tellement pas envie De revivre un jour Cette douleur Que rien que pour ça Je ne me vois pas avoir De deuxième enfant C'est grave Je sais que c'est grave Et que ça va sûrement passer Mais vraiment A l'heure actuelle Là où je vous parle J'ai tellement eu mal Que je Pourtant ça fait un mois et demi Mais je n'ai pas oublié la douleur Je vous jure que la douleur Est toujours là dans ma tête Et ouais C'était vraiment Ça faisait vraiment très mal Mais voilà Ça a été ça Je sais que je connais des personnes Qui sont rentrées à telle heure Qui deux heures après Avec la péridurale Et du coup Ont accouché très rapidement Quand votre col s'ouvre vite Et que vous pouvez avoir La péridurale rapidement C'est super facile en fait Moi dès l'instant Que j'ai eu la péridurale C'était vraiment génial Mais malheureusement Voilà il faut avoir la chance Que votre col s'ouvre vite Et moi Ça n'a pas été mon cas Après pour une première grossesse Apparemment c'est tout à fait normal Il n'y a rien de C'est normal malheureusement Mais voilà Je voulais juste Vous montrer Avant de terminer cette vidéo J'ai reçu des magnifiques produits Alors là je suis Trop contente De la part De la marque Chlorane Et Octolys Keepers Je ne sais toujours pas Comment il faut dire Trois produits comme ça Franchement Quand j'ai vu Les packagings C'est nouveau Quand j'ai vu ça Je me suis dit Mon dieu Mais ça me donne trop envie C'est à la fleur De Kupiatsu Voilà Restez également A la fin de la vidéo Il y a une petite surprise Pour vous J'ai envie de vous dire Vous avez du coup Une crème de douche nutritive Tout ça est bio Et vegan Et vous avez 91% d'ingrédients D'origine naturelle Pour la crème de douche 97% Pour le lait Pour le corps Et 98% Pour l'huile Vous voyez C'est vraiment très très clean Je me suis bien évidemment Douchée avec tout ça C'est du made in France Et j'aime beaucoup C'est vraiment Une crème de douche Moi vous le savez Je pense que j'ai plus besoin De vous le dire Chlorane J'adore cette marque C'est la gamme également Que j'utilise pour bébé Chlorane baby J'adore Les odeurs J'adore Franchement Maintenant ça me fait Je l'ai déjà dit Vous voyez comme quoi Je l'ai utilisé Il y a encore de l'eau Dans le bouchon J'allais l'ouvrir Mais je crois que je vais M'en mettre partout Les bouchons sont beaucoup Plus petits maintenant Bref J'aime bien cet effet Un peu mat comme ça Il y a également du coup Le lait pour le corps C'est pour peau sèche A très sèche Que j'ai bien évidemment Utilisé après la crème de douche En plus là je trouve Qu'on est en pleine période C'est pour ça aussi Que je voulais cette gamme Parce que clairement Ça m'inspire de l'hydratation Et c'est très hydratant Forcément Et comme on est en hiver Bah voilà Ça m'a vraiment donné envie Ça fait 400ml Et l'huile riche pour le corps Que je n'ai pas encore utilisée Mais que je vais bien évidemment Utiliser sur je pense Mes jambes Qui sont souvent sèches Avec les mêmes l'épilation Et tout Là aussi pour Pour des massages et tout Voilà je dirais à mon chéri De me faire un petit massage Je vais pouvoir vous faire gagner Cette gamme Par contre je ne peux plus On ne peut plus faire de concours Sur Youtube Je ne sais pas si vous le savez ou non Mais au risque de me faire supprimer Ma chaîne Donc je n'ai pas envie De prendre du tout le risque Mais suivez-moi sur Instagram Je vous invite à me suivre Le lien est en barre d'infos Et je vous ferai gagner Cette gamme Suite à un post Que je vais faire Je pense demain Parce que je vous poste La vidéo demain Donc n'hésitez pas Si vous voulez gagner cette gamme A me suivre sur Instagram Et j'ai également reçu Toute une gamme De la part de René Forterer Je vous en ai parlé récemment De cette gamme Et là quand j'ai vu La gamme Alors souvent Je vous avais dit la dernière fois Ça me faisait penser Pour les hommes Et au final J'ai eu une gamme La dernière fois D'ailleurs que j'utilise Et là quand j'ai vu ça Pareil encore une fois Carité Hydratation Et tout Et tout Moi en plus Pour l'hiver J'adore C'est une gamme Pour cheveux secs Et j'ai de magnifiques produits Les produits sont vraiment énormes Je vais essayer de vous dire Dans l'ordre J'ai le shampoing Hydratation brillance Ça se présente comme ça Et après vous avez Le produit qui est comme ceci Vraiment très joli Cette couleur Du coup ensuite Vous avez le masque Pareil Hydratation et brillance Pour cheveux secs Qui est énorme Vraiment le masque Est super joli Franchement j'adore Ça fait ultra classe Je trouve Vous avez une opercule Comme ça Et l'odeur J'ai l'impression Que ça me rappelle Les produits pour bébé Je vous jure Ça me rappelle vraiment Les produits pour bébé Alors je sais pas si vous voyez Il est hyper crémeux Comme ça Il est Il est assez Ouais Assez compact quand même Mais alors L'odeur Ah ouais ça sent vraiment le bébé Je trouve Je vais en mettre Partout 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 Oh là là Ça sent Ça sent un peu Entre la crème solaire Et le produit pour bébé Oh là là J'adore un peu Les lingettes et tout Oh j'adore Ça sent trop trop bon Vraiment Là pour le coup Vous voyez René Forterer Pour les personnes Qui voient ça un peu plus Pour des produits Enfin moi je sais pas pourquoi Je voyais ça un peu Comme des produits Vous voyez anti pelliculaires Un peu pour les hommes et tout Et bah là je peux vous dire Que ça donne un gros coup de neuf Je trouve Et ensuite on a deux produits Alors c'est assez original Je trouve En flacon pompe Comme ça C'est toujours la gamme Carité Hydra C'est une crème de jour Hydratation brillance Encore une fois Une crème de jour Ça se présente comme ça Ils nous disent D'appliquer ça Quotidiennement Une petite noix En fait sur les cheveux Essorés Et sur en gros Les longueurs Et c'est bien entendu Sans rinçage Et vous avez également Une huile nutrition intense Pareil de packaging Qui est tout mat Ça c'est en spray Et donc ça s'est appliqué Avant le shampoing A laisser appliquer 5 à 10 minutes Et ensuite à rincer Et à appliquer le shampoing Je vous ai dit Je vous les donne dans l'ordre Mais en fait j'aurais dû Vous montrer l'huile en premier Donc huile, shampoing, Mat et crème de jour Là j'ai la gamme complète Franchement je suis trop contente Moi vous le savez Bon déjà là Je me suis laissée repousser les cheveux Parce qu'avant ils étaient plus courts Là je les ai relaissés pousser Je pense Je vous ai dit la dernière fois Mais je pense que je vais les recouper Quand j'aurai ma chute de cheveux Suite aux A la chute d'hormones et tout Et à la grossesse Mais je fais du blond décoloration Donc forcément j'ai les cheveux secs Et surtout plus ils sont longs Plus sur les longueurs Donc là ça sera la gamme Parfaite à utiliser Pareil René Furtereur vous offre cette gamme Donc n'hésitez pas aussi A me suivre sur Instagram Pareil je ne peux pas vous faire gagner Dans cette vidéo Mais suivez moi sur Instagram Pour participer Si toutefois vous n'avez pas Instagram Je peux comprendre Même si C'est totalement gratuit Vous pouvez vous créer un compte Juste pour me suivre par exemple Mais si toutefois vous n'avez pas Instagram Envoyez moi un mail Vous avez mon adresse mail En barre d'infos Et n'hésitez pas à me dire Voilà J'aimerais participer à ton concours Du coup Soit à l'un Soit à l'autre Ou aux deux d'ailleurs Vous avez tout à fait raison Mais je n'ai pas Instagram J'aimerais participer Et je vous répondrai Que je prends en compte Votre participation Et vous ferez partie Des personnes que je tirerai au sort Donc voilà Je remercie énormément La marque Et Octolys Keepers De m'avoir envoyé ces produits J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle était très très longue Je suis désolée Mais je ne pouvais pas la faire plus courte Je voulais vraiment donner Un petit peu On va dire Tous les détails Ne pas oublier de détails Et puis j'ai essayé aussi De me remémorer Ce magnifique moment Au final Vraiment quelque chose Que vous Je ne vais pas dire Que vous ne revivrez jamais Dans votre vie Parce qu'on ne sait pas Combien on aura de grossesse Mais en tout cas Un moment unique Et en tout cas La première grossesse Donc vraiment un moment magique N'hésitez pas Si cette vidéo vous a plu A mettre les pouces en l'air N'hésitez pas à me suivre Pour ne rater aucune de mes vidéos N'hésitez pas à aller sur Instagram Pour les concours Et je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo